Oh marronne ! C'est l'anniversaire de l'exécution de Sacco et Vanzetti. Le 5 mai 1920, deux anarchistes, Niccolo Sacco et Bartolomeo Vanzetti, furent arrêtés et accusés du vol à main armée de deux usines de Boston et du meurtre de deux agents de sécurité. Leur procès supervisé par le juge, Webster Tire, un croisé anti-bolchevique se caractérise par des préjugés ouvertement anti-italien et anti-anarchiste, épreuve balistique sommaire et l'incompétence des avocats de la défense. Le 14 juillet 1921, les deux hommes furent déclarés coupables et condamnés à mort. De nombreuses requêtes en vue d'un nouveau procès ont été rejetées, même après l'aveu d'une autre personne. Leur cas a attiré l'attention du monde entier. Des manifestations ont été organisées dans des centaines de villes à travers le monde et leur cause a été défendue par des célébrités telles qu'Albert Einstein et George Bernard Shaw. Même Mussolini a tenté de les faire libérer. Leurs compagnons anarchistes insurrectionnels étaient également très énervés et ont mené une série d'attentats à la bombe très médiatisés à travers les Etats-Unis, l'Europe et l'Amérique latine. Malheureusement, ces efforts ont échoué. Le 23 août 1927 à minuit, Sacco et Vansetti sont envoyés à la chaise électrique. Leurs funérailles furent suivies par 10 000 personnes. La couronne placée au-dessus de leur cercueil déclarait en attendant l'heure de la vengeance. Dans les années qui suivirent, les maisons du juge, d'un membre du jury et du bourreau furent toutes dynamitées. Sous-titrage Société Radio-Canada